Salut les gens, on se retrouve sur Europa Universalis 4, la partie avec le Mewar. Puissance indienne se poursuit, nous sommes en 1607, si je ne me trompe pas, ça correspond à la colonisation de... C'est quoi ? Charlestown ? Ou c'est Québec ? Je crois que les deux ont été quasiment... Tiens d'ailleurs, c'est quasiment là. Ouais, ça c'est au Québec. Je crois que le Québec c'est 1608 et... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié. Jamestown, en Virginie, c'est 1607, l'histoire de Pocahontas et compagnie. Et les français sont arrivés un an plus tard à Québec. Ouais, donc du coup, cet épisode, je le tourne très longtemps après avoir tourné les derniers épisodes, même si il y a eu une période où pendant un mois à peu près, où j'étais en confinement, je n'ai pas posté d'épisode. Et puis là, depuis quelques jours, j'ai reposé des épisodes que j'avais en rabe, que je n'avais pas pu poster pendant le confinement. Et là, c'est la première session que je tourne post-confinement d'avril 2021. Donc je me remets dedans, tranquillement. On est en 1607. J'essaie de me souvenir de là où on était arrivés. On est sixième, ici, dans le tableau des puissances mondiales. L'Espagne est loin devant, quand même, grâce à son empire colonial, notamment. Et juste derrière, il y a la République des deux nations. Maintenant, c'est bon, les Ming vont être un peu déclassés, au fur et à mesure qu'on avancera dans le XVIIe siècle. On a énormément d'indicateurs. J'ai complètement zappé. En tout cas, on est assez riche. On a pas mal de population. Les marins, on s'en moque un petit peu, pour l'instant. La stabilité. On a perdu un de stabilité, je ne sais pas à quelle occasion, là, pour l'instant. Les points de puissance, c'est plutôt cool. J'avais boosté l'administratif pour compenser ça, je pense. Et puis, je constate aussi qu'on sortait d'une guerre de conquête. On a... Indépendant, c'était Rajput. Non, ça ne va pas arriver, ça. On est en train d'assimiler tout ça. Ça fait 15... Ouais, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti. 1609. Et d'ailleurs, alors l'arme des missions, il est quasiment fini. Mais je crois que... Voilà, c'est ça. On va pouvoir former le Rajputana durant cet épisode. Parce qu'il n'y a plus que Varanasi, que l'on a chopé. Et que l'on va assimiler, c'est là, 1609. Donc, voilà, dans deux ans, on va pouvoir se transformer en Rajputana. Je crois que l'arme de mission est semblable. Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il raconte ? Nouvelle tradition et ambition. Mais... Obtention de nouvelles missions. Bon, bah, très bien. Très, très bien. On va se relancer tranquillement en vitesse 3. Je suis en train de revendiquer des choses. Oh, attendez-moi. Ah, mais non. Il ne faut pas qu'on vienne trop tôt, là. On a 28 000 hommes. C'est très bien. Ils ont un très bon général. Ah bah, mais... On vient peut-être de réformer l'armée. Je ne sais pas trop. En tout cas, ils sont... Ils n'ont pas de morale. Donc ça, c'est bon. Il y a ça. Ah, est-ce que je le fais, ça ? Ça va prendre 5 ans. C'est long, hein ? C'est très très long, mais bon. L'argent, j'en ai. C'est pas ça, le problème. C'est pas ça, le problème. Mon... Quang. Ah, alors, attendez. Mercantilisme, on n'est pas encore au sommet. Donc on va poursuivre ici. Ben, c'est pas très grave, mon Quang. On va bientôt se transformer. Et puis, je crois que mon souverain, il n'a que 46 ans. Donc ça va. Franchement, ça va. On a deux très bonnes armées. Après, je suis dans le positif, ici, parce que j'ai démobilisé toutes mes forteresses. Ça aussi, ça compte. Ah, il y a pas mal de rebelles. Ben, c'est pas étonnant, vu la surexpansion, ici, que j'ai. Et bon, on va nettoyer ça assez vite. Alors, j'ai... J'ai, pendant ce confinement, retesté un mode que j'avais testé il y a longtemps, qui s'appelle Voltaire Nightmare, et qui s'est étoffé, qui s'est amélioré au fur et à mesure des années. Et maintenant... Alors, je vais peut-être tester la toute dernière version, je crois, parce qu'elle était centrée sur le Saint-Empire romain germanique, et moi, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus large. Alors, c'est un mode qui est plus étendu au niveau du temps, et qui est plus restreint au niveau de la géographie. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui se déroule entre 1054, je crois, et 1870, quelque chose comme ça. Et qui est centrée sur l'Europe, sur le nord de l'Afrique, et qui va, qui va, qui va, jusque... jusqu'en Irak, et jusqu'en Russie. Oui, c'est un petit peu la carte des Total War Rome 1, et Total War Medieval 2. Je crois que c'est un petit peu ça, la carte. Et du coup, sur cette carte-là, on a un détail du nombre de provinces qui est assez incroyable. Parce que je sais plus combien il y a de provinces, 3000 provinces sur une carte comme ça, et du coup, vous avez une France, une Allemagne, Espagne et compagnie, qui sont extrêmement détaillées, pour vous dire, dans ce mode-là, qui n'est pas le plus détaillé concernant le Saint-Empire, puisqu'il y en a un qui est centré exclusivement sur le Saint-Empire, à savoir l'Allemagne et l'Italie, dans ce mode-là, eh bien, on a, je crois, on commence avec 300 membres dans le Saint-Empire, ce qui correspond à la réalité, je crois. Au XIe siècle, 300 factions dans le Saint-Empire. Ouf, là, par contre, ça... Eh, ben, je ne vais pas pouvoir, à moins qu'on aille comme ça. Je ne sais pas si on va être assez rapide. En courant. En courant, peut-être qu'on y arrivera. Parce que là, je n'ai pas envie qu'une forte reste tombe, et puis en plus, est-ce que ça va le faire ? Ouais, ça va le faire. Hop. Ça peut être de partout, là. Alors, ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? La puissance diplo, j'ai envie de la garder, quand même, même si j'ai de l'avance. Il me semble, sur les... Ouais. Ah, je n'ai même pas d'avance. Perte de prestige. Ah, même le prestige, je ne suis pas au top. Je n'ai pas envie de perdre de la puissance diplo, je pense qu'on va perdre du prestige, et lui va se barrer. hop. Et on va prendre... Ah, ouais, ce n'est pas top, là. On nous propose des choses qui ne m'arrangent pas vraiment. On va prendre celui-là. Et là, je continuais de faire un réseau, ici. 25, bon, on continue. On va se rassembler, là. Par contre, la puissance militaire, j'en ai. À revendre. Ok. Tac. Ça, c'est bon. Voilà. 25, je crois que ça va être bon. Du coup, il peut rentrer. Ici, 68. Pas grand-chose que je puisse faire. Est-ce qu'on a amélioré au max ? Ouf, pas du tout. Alors ça, ça va... Ça va changer, ça. Et du coup, sur ce mode Voltaire Nightmare, j'ai passé pas mal de temps, j'ai joué une partie avec la France, vous imaginez que déjà, une partie d'Europe Universalis 4 classique est très longue, mais là, c'est deux fois plus de temps, parce qu'on commence en 1054, au moment du grand schisme. Enfin, du schisme, simplement. Richard. Andra. Andra Vassal. En termes de relations diplomatiques, j'en suis... Ouf, 6 sur 5. Je déborde déjà. Vouloir un marché, tout simplement. Ouais, non, c'est vrai que le marché, je pense. On s'embête pas. Hop. Tac. Il y en a d'autres qui peuvent popper. Alors, soit je les invite, je peux les inviter à se révolter. Ça m'inviterait peut-être certains ennuis s'ils arrivent à popper sur une forteresse et que j'arrive pas à intervenir d'ici là. Ah, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Kandesh, c'est au nord, ça, je crois. On va se placer dans une... On va se mettre dans une position centrale et puis on va... On va faire éclater tout ça. Eh, non, c'est au sud. J'avais oublié complètement. On arrive, on arrive. Et on est en 1608. Dans un, non, on pourra se transformer. Ah, ça, c'est bien. J'avais complètement oublié. Maintenant, on n'a plus de soucis à se faire de ce point de vue là. Dans 44 mois, on passe à l'ère de l'absolutisme et du coup, dans le mode, ouais, Volter Nightsmer, c'est le deuxième d'ailleurs, c'est le Volter Nightsmer 2, si jamais ça intéresse certains parmi vous qui ne connaissent pas ce mode. Ils ont rajouté des airs ici. Il faut s'imaginer que là, on a combien d'air en tout ? 1, 2, 3, 4... Il y a 4 airs seulement. Il faut s'imaginer qu'il y a le double. Donc, 11e siècle, 12e siècle, 13e siècle, 14e siècle, 15e siècle. Enfin, non, 15e, du coup, il n'y a pas. Mais, enfin, c'est l'ère des découvertes. Mais, ouais, du coup, c'est vraiment très très riche de ce côté-là. Et, il y a un certain nombre de pays qui est bien sûr préférable de jouer, qui ont des arbres de mission très très développés. Le seul regret que j'ai, c'est que ces arbres de mission sont vraiment tournés sur les conquêtes. Enfin, il y a plein d'autres choses, mais... Dans le jeu de base, ce qui est bien avec certaines puissances, c'est que l'on a des récompenses qui ne sont pas que des revendications de conquêtes. Et qui peuvent être des... des casus belli de vassalisation ou d'union personnelle. Et ça, c'est vraiment... ça fait la différence. Parce que là, quand on vous donne des territoires immenses à conquérir et que vous avez une carte d'Europe qui est ultra détaillée, vous êtes bien content d'avoir des revendications partout. Mais bon, qu'est-ce que ça apporte ? Une fois qu'on fait les conquêtes, qu'on essaye de les faire, ça apporte de l'expansion agressive qui vient très très vite entraver la progression. Et vu qu'il y a énormément énormément de factions, de pays, on a des coalitions bien plus monstrueuses que ce qu'on peut avoir sur le jeu de base, en fait. Donc là, quand on est... avec un pays comme la France, par exemple, parce que c'est la France que j'ai joué et qu'on essaie de grignoter le Saint-Empire et qu'on a une coalition où il y a 10 ou 20 membres contre soi, on est déjà paralysé. Mais là, il faut s'imaginer le double, voire le triple de membres face à soi. Et donc, très vite, on est bloqué de ce côté-là. Et moi, il y avait une chose que j'ai réussi à faire, mais ça a été très dur. En jouant la France, d'ailleurs, la France, quand on commence, on a juste l'île de France, on est au XIe siècle avec les Capétiens. Et du coup, pendant un, deux siècles, facilement, notre travail, ça consiste à annexer petit à petit ou à conquérir par la force tous les vassaux que l'on a, qui ne sont pas des vassaux traditionnels, où on l'entend dans le jeu de base, parce qu'ils ont une certaine liberté. Donc, parfois, ça arrive qu'on ait à leur faire la guerre pour les conquérir, tout simplement. Et quand on est attaqué en tant que royaume de France, ils ne tiennent pas forcément nous aider. Donc, ils sont nos vassaux, mais c'est un petit peu de la façade, quoi. Et suite à ça, une fois qu'on a réunifié toute la France, au bout de deux siècles, on va dire, eh bien, on va se confronter aux autres puissances. Mais du coup, vu que le jeu commence au XIe siècle, la carte de l'Europe ne ressemble pas du tout à celle du XVe siècle du début de la partie d'Europe Anniversaries IV. Et du coup, on a des choses parfois assez étranges. L'Angleterre devient l'Angleterre. Ça, ça se réalise assez naturellement. Par contre, en Espagne, il y a un équilibre des puissances entre les puissances chrétiennes et les puissances musulmanes au sud, qui fait que, au bout de 200, 300 ans, parfois, au lieu d'avoir plein de petites factions chrétiennes au nord et plein de petites factions musulmanes au sud, il y a juste deux gros blocs qui s'affrontent. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Là où j'en étais arrivé, c'était une sorte de statue-cou. Il y a une décision. Pourquoi j'ai joué la France ? Parce qu'il y avait une décision qui était « prenable ». C'était de devenir la Francie de Charlemagne et ce faisant d'anéantir le Saint-Empire romain germanique. En prenant cette décision, moi, je n'avais même pas fait gaffe à ça. Une fois qu'on valide la décision, la France devient la Francie et du coup, on a des nouvelles traditions, des nouvelles ambitions, des nouvelles missions et en même temps, le Saint-Empire disparaît. Mais ce qui était difficile, c'était que pour retransformer son pays, il fallait avoir un certain nombre de territoires dont une bonne partie était située dans le Saint-Empire et du coup, pour faire ces conquêtes-là, c'était vraiment mélanger la conquête brutale et mélanger la diplomatie pour pouvoir choper des territoires, les annexer. On peut transformer à peu près tout et n'importe quoi en vassal comme dans le jeu de base mais il y a des systèmes de culture et d'ailleurs, il y a des nouvelles doctrines, il y a des doctrines culturelles, il y a un groupe de doctrines culturelles qu'on n'a pas ici et qui permet de vassaliser diplomatiquement des pays qui ne sont pas de notre culture. Là, en l'occurrence, dans le jeu de base, on peut vassaliser un peu tout et n'importe quoi et là, du coup, dans ce mode-là, ils ont introduit le fait qu'on ne puisse pas vassaliser des territoires qui ne soient pas culturellement semblables nôtres. Sauf si on a ces fameuses doctrines culturelles. Alors, on est vraiment dans le mal, là, ici. C'est la faute du conseiller qui nous plombe. On va prendre morale navale, même si on s'en moque un peu. Et là, on va faire ça, je pense aussi. Boum, voilà. On va respirer un peu mieux. Ah, ok. 61, c'est mieux, là. Alors, je ne sais pas trop à quoi ressemble l'arbre de mission du Rajputana, ni quelles sont ses ambitions, traditions. On va se lancer là-dedans. Il y a un mois, je savais, mais maintenant, je ne sais plus. Voilà, on y est. On y est, on y est. Alors, déjà, nous, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on avait ? On avait coût de l'infanterie, moins 20%. Comactivité de l'infanterie, plus 10%. C'était vraiment tourné sur l'infanterie et du coup, tout ça là. Militaire, surtout, ouais. Développement un petit peu, militaire, militaire et militaire. C'était pas mal, on va changer, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Il y a un mois, je le savais, mais là, je ne sais plus. Les missions, l'arme de mission, tant pis, on va passer à la suite. Et alors, on va changer de capital, on va devenir le Rajputana, on va avoir des nouvelles missions, on va devenir un empire, ne l'est-on pas déjà ? Non, on est un royaume. Très bien, on va devenir un empire, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et du coup, notre capital va être un petit peu boosté au niveau de son développement. Revendication permanente sur région Inde occidentale. Je crois qu'on a déjà tout en Inde occidentale. Ah oui, ouais. Et du prestige, ça, c'est plutôt cool parce qu'on n'est pas à 100. Une nouvelle tradition et ambition. Ok, c'est parti. Hop, c'est marrant. Ok. Union culturelle. Nous étant hissé au rang politique d'empire, nous sommes désormais l'union culturelle de la sphère arienne occidentale. Et oui, parce que les ariens sont la souche du peuplement du nord de l'Inde. Au sud, on a les dravidiens, il me semble. Nouvelle tradition et ambition. Alors là, il faut que je fasse tac, tac. Alors, c'est du moral terrestre, une politique militaire gratuite. Ouais, pour l'instant, c'est pas fun. Et de la discipline. Donc ça, c'est cool, ça nous rattrape un petit peu. On a le coût d'illégitimation moins 10%. Ça, c'est plutôt pas mal. Les réserves nationales, on l'avait, je crois que c'était celui-là. Il se retrouve ici. Maintenant, ça va être plutôt axé sur la cavalerie à ce que je vois ici. Ça, on l'avait aussi. Je sais pas si c'était 10% ou 15% par contre. Toléance envers la seule vraie foi. Ok. Coup de l'artillerie moins 15%. Légitimité annuelle plus 1. Ça verra, je pense que ça s'équilibre à peu près. Ensuite, l'émission. Ah ben c'est la même. Ok. Bon, très bien. C'est la même. Ici, une politique gratuite. On n'a pas le choix pour l'instant. On va se lancer là-dedans. Et puisqu'on a beaucoup de points militaires, on va peut-être prendre un général d'avance. Ouais, on est plutôt avec une bonne tradition terrestre comme ça. Tiens, d'ailleurs, on en est où là ? Oh, on a de la marge. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de points ici. C'est vrai qu'on a la pénalité. J'avais oublié ça. Ah ouais. Comment on fait là ? Là, on va tendre un an. Ah ouais, ouais, ouais. On va dépenser les points militaires ici. Voilà. Tac. Ça s'équilibre à peu près. Très bien. Bon, alors. Déjà terminé. Oui, il s'est passé quelque chose. Bah non, c'est pas possible. Pas si rapidement. Du coup, ici, on est à 59. Ça continue de s'améliorer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On est devenu Rajputana. Bah, on va devenir Bharat. Tac. Stabilité 3, OK. Et les territoires à prendre. Ah oui, le sud. Essentiellement au sud. Mais pas que. Parce qu'il y a ici à Orisha. Ici, au Bengale. Combien il en manque ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Donc, j'en ai vu 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Toi, par exemple. Ah, je pourrais jamais t'avoir. Donc, il faut que j'y aille manuellement. Il n'y a pas des missions qui pourraient me permettre d'avoir ces territoires-là. 120 disciplines, toujours. Ouais, là, c'est pour avoir des généraux. Je m'en moque un petit peu. Ah, avoir un carrefour commercial de niveau 3, légitimité d'état Rajputani. Ça ne l'est pas actuellement. Allons-y. Je paye, je paye très cher. Mais, je pense que ça nous sera bénéfique à terme. voilà, autonomie, donc ça, c'est bon. C'est juste que... Il manque le carrefour commercial ici. Ça devrait être bon. C'est bon. Tac. Ça m'a coûté cher, par contre. J'ai dépensé sans compter. Et là, on va pouvoir remonter à 100 de prestige. On va booster la capitale, un truc bien. Boum. OK. Ici. Ouais, mais... On va donner les revendications, ou pas ? Oui, je les ai. Ouf, j'ai eu peur. Mais attendez, mais du coup, Bengale occidentale, Bengale orientale. C'est quoi exactement ça ? Non, c'est des contrées, je pense. Ouais, c'est ces deux trucs-là. On les aura ensuite. Boum. Mais on n'a pas le territoire d'Orisha. Donc, on va revendiquer tranquillement. OK. Par contre, ici, il faut qu'on réduise ou qu'on fasse une guerre. Pégou. C'est assez lointain. Andra. OK. Et Ava. OK. Enfin, l'important, c'est ça, surtout. C'est que je vois qu'il est supérieur et largement, surtout par ses canons. Donc, je ne peux pas mener la guerre pour l'instant. Ce n'est pas possible. Et il ne faut pas que ça descende trop, ici. Ah ouais, j'aurais dû investir plutôt que de dépenser dans le carrefour commercial. Je ne sais quoi ce malus de port. Je ne peux pas rester comme ça. Bon, bientôt, ça va se retourner à mon avantage. Ici, la corruption va s'inverser normalement. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Annexer peut-être quelqu'un. Ah ouais. Celui-là, au nord, je vais l'annexer. Hop. Comme ça, on va annuler cette relation diplomatique de trop qui nous coûte. Et on va se tourner vers l'est. Et puis, à un moment donné, quand on en aura fini avec le Bengal, on se retournera vers le Vigé-Nagara. Même si j'ai rien qui m'invite à aller vers le sud. C'est à moi de faire les revendications, c'est un peu pénible. Et lui aussi, c'est un gros morceau. Je le verrai juste après. Je peux monter plus haut que ça, mais je n'ai pas les capacités financières. Je ne suis pas assez développé. Il y a un truc là, je crois qu'il y avait une mission où ça, 120 disciplines. Non, ça, je ne peux pas l'avoir pour l'instant. À concéder le privilège droit commerciaux exclusif. C'est ça. Mais de ce privilège-là, je ne sais pas qui le concerne exactement. Alors, ce n'est pas là déjà. à mon avis, c'est la rage put. Je ne peux pas savoir si c'est ça. Il faut que je me débarrasse d'un si jamais je veux voir quels sont les autres. Ça, c'est un peu dommage qu'ils auraient pu corriger ça, le fait qu'on ne puisse pas voir les différents privilèges à accorder une fois qu'on en a eu 4. Il n'y a que quand qu'on n'a pas accordé 4 qu'on peut aller voir. Ça ne diminue pas encore. Par contre, là, ça diminue bien. Je n'aime pas faire les emprunts. Je préfère la corruption. Ah oui, d'accord, OK. Ah, j'avais oublié ça. Et puis, du coup, je n'ai pas du tout suffisamment de points de mine pour corriger ça. Les points de mine, dans quoi on doit les dépenser ? Là-dedans, on a du retard déjà. OK. Ah ouais, c'est compliqué. En fait, notre situation, elle ne va faire que... Tac, je vais partir là-dessus puisque je n'ai pas le choix. Il y a aussi des trucs que je peux faire, c'est peut-être détourner un peu, transférer des puissances commerciales, même si c'est très léger. OK. Voilà, un petit peu de sous, là. C'est toujours mieux que rien. Oh là là, c'est misérable. Comment on est-toi arrivé là ? La transformation en Vashkutana nous a coûté, en fait. Alors, je peux très bien, comment dire... Déjà, j'ai démobilisé les forteresses, je peux très bien baisser le coût de l'armée. On va voir combien ça rapporte. Attendez, je ne comprends pas, là. Ah, c'est parce qu'il s'entraîne, je pense. Ah, voilà. Un malus. Aïe. Parce que là, ce rythme-là, on en a pour jusqu'à la fin du jeu, quoi. Donc, il faudra qu'on accélère ça et puis, comme on aura suffisamment de points admin, on pourra réduire. Mais ça, ça nous coûte énormément. On ne se rend pas compte, mais ça... Oui, ça ne nous indique pas, d'ailleurs. Ah, ça ne nous indique pas, et là, et là, du coup, est-ce que je le fais ? Ça va creuser l'écart ici, mais il n'y aura pas de malus. Pas encore, du moins. Moi, je vais le faire. Cavalier marâthe. Parce que maintenant, on a une faction qui est plutôt tournée sur la cavalerie. Et un petit peu les canons, bonus d'achat des canons à moins 15%. Hop. Alors, ce qui est marrant, c'est que je n'aurai pas celui que je veux, parce que c'est la capitale de Katak. Oui. Oh, mais attendez, il y a un petit territoire qui m'intéresse. On est en trêve. Parce que lui, surtout... Oh, sympa, ça. Il est vulnérable, là. Alors, nous, on ressemble à quoi, c'est ça ? 21. Ah oui, d'accord, dans 11 ans. Ok, l'intégration, c'est fait. On perd le malus. Toi, tu dégages. On nous rapporte combien d'ailleurs les vassaux ? 0,49. Ok. Développement de la production textile. Productivité locale un peu partout, ça c'est cool. Ah, on va y arriver enfin dans un mois. On va voir cette courbe s'inverser normalement. un petit peu, un petit peu, Bon, je pense qu'après ces deux conversions-là, j'arrêterai parce que ça prend trop de temps. ok, et voilà, la tendance va s'inverser très très lentement. Est-ce que j'investirai pas là ? Parce que j'ai un peu de sous. Dans quelque chose qui peut un peu effacer. ça, ça, c'est bien. Productions, pareil, tac, M16, c'est bien. 13, je prends. Ok. Et dans un an, on aura quelques centimes en plus, peut-être on aura plus 1 ou plus 2. Non, ça peut-être un vrai, ce sera plutôt plus 1. D'ailleurs, au niveau, ici, tac, tac, le goût de j'arrête. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? ça a l'air d'être plutôt là. Je vais envoyer celui du goût de j'arrête en mode transfert. Hop, on va voir. On est à 9,17. zéro, ça ne m'arrange pas. Bon sang, vraiment, zéro ? C'est quoi cette histoire ? Oui, puisqu'on... Oui, d'accord, ok. On ne recalque nulle part. Donc, ici, on le descend au sud. Donc, des cannes, ce sera plutôt là. Lahore. Ah, mais de Lahore, je l'envoie au goût de j'arrête. Ça ne m'arrange pas. J'en ai, j'en ai 4 pourtant. Donc, il y en a un, il l'envoie là, l'autre, il l'envoie là, l'autre, il l'envoie là, et on récolte. C'est quoi ça ? Dehab, ok. On renvoie ça, c'est certain. Ici, on renvoie, ok. Là, on renvoie à Bengal. c'est celui de Bengal qui va dégager en goût de j'arrête. Et en mode récolte. Là, dans un mois, ça devrait être un peu mieux. On est à 9,17. Ah, voilà. Ça fait plaisir. On est sauvé. C'est vrai que la gestion des nœuds de commerce, ça n'a jamais été moins fort, mais quand on se renseigne un petit peu, qu'on essaie de voir où est-ce qu'on peut tirer le meilleur profit, ça peut vraiment tout changer. Surtout que là, le mercantilisme, je l'ai monté presque à 100. On va continuer sur notre lancée. Une fois qu'on sera arrivé à 100, on cassera les monopoles. Ouais, là, je prends quoi ? J'ai envie de dire qu'importe, quelque part, mais bon. On va quand même essayer de suivre une certaine logique. Je l'ai déjà, celui-là ? Ah, il est déjà dedans. Donc, je peux lui déclencher une guerre. On va prendre la chic. Ok, plus besoin. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires pour être vassalisé à tout hasard ? Non, personne. Lui ? Lui, je pourrais lui déclarer la guerre. Ah ben voilà, on a trouvé notre guerre. de l'épisode. Par contre, je vais devoir rebooster un petit peu ça et là, on va perdre à nouveau. Ah, il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Expansion agressive, elle est beaucoup... On va prendre l'option de reconquête. Mais il faut pour ça qu'on... hop. Tac, je me disais, est-ce qu'on commence maintenant ? Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode et on va commencer la guerre durant le prochain épisode. Objectif, récupérer un certain nombre de territoires, à la fois pour nous-mêmes et pour notre vassal ici. qui réclament un peu de s'agrandir et puis on guettera l'occasion pour s'attaquer aux Bengales surtout parce que c'est lui qui a le plus de territoire à nous offrir. Mais attention parce que la corruption elle est encore très très élevée et il ne faudrait pas que ça monte trop trop haut. Déjà que l'inflation est montée super haut. Elle, on est quasiment sûr de ne pas pouvoir la descendre à moins d'utiliser la réduction d'inflation ici. mais la corruption on peut encore gérer ça pour l'instant. J'espère que ça vous a plu on se retrouve bientôt pour la suite de notre aventure avec désormais le Rage Poutana. Salut à tous.